au sein de la région autonome de la Kraina et qu'il a occupé des postes clés au niveau municipal, régional et de la République dont celui de premier vice-président de l'Assemblée de la région autonome de la Kraina, de président de la cellule de crise de la RAC et plus tard de vice-premier ministre par intérim chargé de la production, de ministre des travaux publics, des transports et des services publics et de vice-président par intérim du gouvernement de la République à Serbska. La Chambre de première instance est convaincue que de la mi-1991 à la fin 1992, l'accusé détenait de droit et de fait un pouvoir faisant de lui une des personnalités politiques les plus en vue de la région autonome de Kraina. Ce pouvoir, il avait une double assise. En premier lieu, l'accusé occupait des fonctions politiques au niveau municipal, régional et au niveau de la République. En deuxième lieu, il était investi d'un pouvoir politique qui lui venait directement des dirigeants serbes de Bosnie et notamment de Radovan Karadzic en personne. La Chambre de première instance est en outre convaincue que l'accusé a adhéré au plan stratégique et qu'il savait que ce plan ne pouvait être mis en œuvre qu'avec l'emploi de la force et de la peur. Parmi toutes les personnalités politiques de la Kraina de Bosnie, c'est l'accusé que les dirigeants serbes de Bosnie ont reconnu comme étant le meilleur représentant des intérêts de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. C'est lui qui a été choisi pour jouer un rôle de premier plan dans la coordination de l'application du plan stratégique au sein de la région autonome de la Kraina. A cet effet, les plus hauts dirigeants de la République serbe de Bosnie-Herzégovine lui ont accordé une autorité et une autonomie étendues dans des domaines d'une importance politique fondamentale, marquant ainsi la confiance dont l'accusé jouissait auprès des plus hautes instances politiques. Dans une conversation téléphonique du 31 octobre 1991, Radovan Karadzic, en personne, a assuré à l'accusé qu'il avait les pleins pouvoirs en Kraina de Bosnie et il lui a indiqué qu'il devait prendre plus de décisions sans consulter la direction du parti. De plus, dans une conversation entre Radovan Karadzic et un certain Miroslav, le 7 janvier 1992, l'accusé a été présenté comme une personnalité expérimentée, très solide politiquement et qui serait capable de s'emparer du pouvoir. Radoslav Borjanin a largement contribué à la mise en œuvre du plan stratégique au cours de trois phases bien distinctes. Avant la mise en place de la cellule de crise de la région autonome de Kraina, en tant que membre de l'Assemblée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, tout d'abord, puis de l'Assemblée de l'Araq, en tant que président de la cellule de crise de la région autonome de Kraina, puis, quand celle-ci a cessé d'exister, en tant que ministre du gouvernement de la République serbska. Avant la création de la cellule de crise de la région autonome de Kraina, Radovan Karadzic avait déjà des contacts avec l'accusé sur qui il s'y appuyait, notamment pour mettre sur pied des commandements civils, afin de garantir la défense territoriale et la protection civile du territoire, pour faire la liaison avec les officiers de l'armée, et préparer la mobilisation de l'armée des serbes de Bosnie, ainsi que pour appliquer les mesures de licenciement des non-serbes. En tant que président de la cellule de crise de la région autonome de Kraina, l'accusé exerçait une autorité de fait sur les autorités municipales et la police, et il avait une influence non négligeable sur l'armée et les groupes paramilitaires. De par les décisions de la cellule de crise de la région autonome de Kraina, qui peuvent lui être attribuées, l'accusé a contribué à la mise en œuvre des objectifs des dirigeants serbes de Bosnie au sein de la région autonome de Kraina. Après la disparition de la cellule de crise de la région autonome de Kraina, l'accusé a non seulement conservé son pouvoir politique dans la Kraina de Bosnie, mais il l'a aussi étendu au niveau de la République. Il a continué à rencontrer des dirigeants politiques et militaires de haut niveau pour discuter de questions relatives à la mise en œuvre du plan stratégique. La Chambre de première instance a conclu que c'est par le biais d'une campagne de propagande dirigée contre les musulmans et les croates de Bosnie et menée pendant les différentes phases de sa carrière politique que l'accusé a apporté une de ses contributions les plus substantielles à la mise en œuvre du plan stratégique. L'autorité que lui conférait ses fonctions lui a donné accès aux médias. Il s'en est servi pour faire des déclarations publiques semant la haine et la crainte entre les serbes de Bosnie d'une part et les musulmans et les croates de Bosnie d'autre part. Non seulement l'accusé a appelé au licenciement des non-serbes mais il s'est également prononcé publiquement en faveur de leur départ de la Kraïna de Bosnie. En outre, l'accusé a ouvertement condamné les mariages mixtes et a publiquement proposé une campagne meurtrière de représailles à consonance ethnique. La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que si les déclarations publiques de l'accusé ont pu être motivées en partie par son arrivisme, elles étaient cependant délibérées et elles ont eu un impact désastreux sur toutes les communautés ethniques. Elles ont poussé au crime les serbes de Bosnie et ont contribué à créer un climat dans lequel on était prêt à tolérer et à perpétrer des actes criminels. Un climat dans lequel les serbes de Bosnie, de bonne volonté, ont été dissuadés d'apporter une assistance quelconque aux non-serbes. La population non-serbe de la Kralina de Bosnie a perçu les déclarations publiques de l'accusé comme étant une menace directe les mettant en demeure de quitter les zones occupées par les serbes de Bosnie. Ils sont nombreux à être partis craignant d'être en danger de mort. Un certain nombre de témoins ont déclaré que les déclarations publiques de l'accusé constituaient la raison principale de leur départ de la région. La Chambre de première instance est d'autre part convaincue que l'accusé avait une connaissance précise des crimes commis dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique pendant la période et dans la région visée à l'acte d'accusation. Nous allons maintenant mettre en évidence les conclusions générales de la Chambre de première instance en ce qui concerne les modes de responsabilité invoqués dans l'acte d'accusation. Pour que la responsabilité pénale de l'accusé soit engagée au titre de l'entreprise criminelle commune, l'accusation doit démontrer l'existence d'un projet commun assimilable à ou supposant un accord conclu au fin de commettre un crime sanctionné par le statut entre l'accusé et les auteurs directs et les auteurs directs des crimes concernés des auteurs qui sont des membres de la police, de l'armée et d'organisations paramilitaires. L'accusation n'ayant pas évoqué l'existence d'une entreprise criminelle commune liant l'accusé à la police, la Chambre de première instance s'est interrogée sur l'existence éventuelle d'une entreprise criminelle commune réunissant l'accusé et les membres de l'armée et des organisations paramilitaires. Ce faisant, la Chambre de première instance s'est référée au plan stratégique. Comme nous l'avons indiqué précédemment, la Chambre de première instance a conclu que l'accusé avait adhéré au plan stratégique. Elle est également convaincue que bon nombre des auteurs directs des crimes concernés ont fait de même et œuvré à son application. Cependant, la Chambre de première instance est d'avis que la simple adhésion au plan stratégique par l'accusé d'une part et par bon nombre des auteurs directs des crimes d'autre part ne saurait être assimilée à un accord conclu par eux pour commettre un crime concret. Il est en effet possible que l'accusé et les auteurs directs des crimes concernés aient adhéré au plan stratégique et conçu l'intention criminelle de commettre des crimes dans le but d'appliquer le plan stratégique indépendamment les uns des autres et sans qu'il existe une entente ou un accord relatif à la perpétration des crimes. La Chambre de première instance est en outre demandée si l'existence d'une entente ou d'un accord de ce type entre l'accusé et les auteurs directs des crimes pouvait être déduite du fait qu'ils avaient agi à l'unisson pour mettre en oeuvre le plan stratégique. Vu la distance concrète et structurelle séparant l'accusé des auteurs directs des crimes en question et vu le fait que ces auteurs le plus souvent n'ont pas pu être identifiés, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que la seule conclusion que l'on puisse raisonnablement tirer de l'action concertée de l'accusé et des auteurs des crimes directs au fin de l'application du plan stratégique est que l'accusé avait conclu un accord avec les auteurs directs pour que ces crimes soient commis. La Chambre de première instance estime en fait que les éléments de preuve réunis permettent d'autres déductions raisonnables. La Chambre de première instance est d'avis que l'entreprise criminelle commune ne constitue pas un mode de responsabilité adéquat pour rendre compte de la responsabilité pénale individuelle de l'accusé étant donné la portée extraordinairement vaste d'une affaire dans laquelle l'accusation tente d'inclure dans une entreprise criminelle commune une personne aussi éloignée que l'accusé des crimes perpétrés et visés à l'acte d'accusation. La Chambre de première instance rejette donc l'entreprise criminelle commune en tant que mode de responsabilité en l'espèce. La Chambre de première instance rejette également le mode de responsabilité constitué par le fait d'avoir planifié au titre de l'article 7.1 du statut. La Chambre a en effet conclu que sur la base de la responsabilité individuelle de l'accusé qui a été établie et que nous allons bientôt évoquer, les preuves présentées sont insuffisantes pour conclure que l'accusé a participé à la préparation directe des crimes concrets. S'agissant de la responsabilité pénale au titre de l'article 7.3 du statut, la Chambre de première instance a conclu que même si la cellule de crise de la région autonome de Kraïna exerçait de fait un pouvoir sur les autorités municipales et sur la police et même si elle avait une influence sur l'armée et les organisations paramilitaires l'accusé en tant que président de la cellule de crise de la région autonome de Kraïna ou à toutes les autres fonctions qu'il a occupées d'avril à décembre 92 n'exerçait pour ce qui le concernait pas un contrôle effectif sur les membres des autorités municipales de la police de l'armée ou des organisations paramilitaires contrôle qui lui aurait donné la capacité matérielle d'empêcher ou de punir la perpétration de crimes de leur part de ce fait la chambre de première instance rejette la responsabilité du supérieur hiérarchique au sens de l'article 7.3 du statut en tant que mode de responsabilité possible les autres modes de responsabilité découlant de l'article 7.1 du statut ont été passés en revue successivement pour chacun des crimes figurant à l'acte d'accusation et la chambre de première instance est parvenue aux conclusions suivantes en ce qui concerne les homicides intentionnels la chambre de première instance est convaincue que les décisions prises par la cellule de crise de la région autonome de Kraéna au sujet du désarmement entre le 9 et le 18 mai 1992 ont apporté une aide matérielle aux forces serbes de Bosnie dans leurs attaques contre des villes villages et zones non serbes et que ces décisions sont imputables à l'accusé la chambre de première instance est par ailleurs convaincue que la fusée savait qu'au cours de ces attaques armées les forces serbes de Bosnie commettraient un certain nombre de crimes y compris l'homicide intentionnel de non serbes et que les membres des forces serbes de Bosnie commettant ces homicides étaient animés de l'intention nécessaire de tuer de par les décisions relatives au désarmement prise par la cellule de crise de la région autonome de Kraéna l'accusé a eu un impact substantiel sur la perpétration de ces meurtres en conséquence la chambre de première instance est convaincue que l'accusé a aidé et encouragé les meurtres commis par les forces serbes de Bosnie dans le cadre des attaques armées menées contre des villes villages et zones non serbes après le 9 mai 1992 la chambre de première instance estime qu'il n'a pas été prouvé que ces mêmes décisions de la cellule de crise de la région autonome de Kraéna ou tout autre acte de l'accusé engage sa responsabilité pénale pour les autres meurtres visés à l'acte d'accusation la chambre de première instance n'est pas convaincue que les éléments de preuve établissent au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé savait qu'en rendant les décisions de la cellule de crise de la région autonome de Kraïna sur le désarmement il contribuerait à un nombre de meurtres tel qu'il y aurait crime d'extermination il n'a pas non plus été établi au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé savait que les membres des forces serbes de Bosnie avaient l'intention de perpétrer des meurtres sur une telle échelle qu'il en résulterait un crime d'extermination appliquant aux actes de torture allégués dans l'acte d'accusation le même raisonnement qu'aux homicides intentionnels la chambre de première instance a conclu que l'accusé a aidé et encouragé les actes de torture commis par les forces serbes de Bosnie dans le cadre des attaques armées menées contre des villes villages et zones non serbes après le 9 mai 1992 date de la promulgation de la première décision de la cellule de crise de la région autonome de Kraïna au sujet du désarmement de plus la chambre de première instance est convaincue que l'accusé a aidé et encouragé la perpétration des actes de torture sous-jacents commus par les forces serbes de Bosnie dans des camps et autres centres de détention sur tout le territoire de la région autonome de Kraïna Il a été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'à l'exception de l'école primaire de Yassenica et de l'école Petar-Kochic tous les camps et centres de détention évoqués au procès ont été mis en place après l'établissement de la cellule de crise Il existe suffisamment de preuves montrant que la mise en place de ces camps et centres de détention faisait partie intégrante du plan stratégique et que l'accusé savait pertinemment quelle était la nature de ces camps et centres de détention et qu'il savait que les détenus y étaient torturés Jamais au cours de son mandat de président de la cellule de crise de la région autonome de Kraina il n'a pris position contre ces agissements que ce soit en public ou au cours des réunions de la cellule de crise Il a au contraire adopté une attitude de laisser faire et ses déclarations publiques sur la question ont envoyé un signal regrettable à ceux qui perpétraient ces crimes dans les camps et les centres de détention En conséquence la chambre de première instance est convaincue que son inaction et ses prises de position publiques au sujet des camps et des centres de détention ont constitué un soutien moral et un encouragement aux membres de l'armée et de la police serbe de Bosnie pour qu'ils continuent à gérer ces lieux de détention de la manière présentée à la chambre de première instance au procès S'agissant des crimes d'expulsion et de transfert par la force la chambre de première instance est convaincue que les décisions de la cellule de crise de la région autonome de Kraïna des 28 et 29 mai 1992 en faveur du déplacement et de la réinstallation de la population non serbe ont amené les autorités municipales et la police qui les ont mises en oeuvre à commettre ces crimes d'expulsion et de transfert par la force la chambre de première instance estime également que la seule conclusion que l'on puisse raisonnablement tirer de l'examen des termes de ces décisions est qu'elle constituait ni plus ni moins qu'une incitation directe à expulser ou transférer par la force des non serbes à partir du territoire de la région autonome de Kraïna Ceci est confirmé par les déclarations sans équivoque de l'accusé réitérée à partir du début du mois d'avril 1992 et dans lesquelles il appelait la population non serbe à quitter la Kraïna de Bosnie et affirmait que seul un pourcentage limité de non serbes serait autorisé à rester La chambre de première instance est convaincue qu'à l'exception de la tentative avortée de déplacement de la population musulmane de Bosnie de Gorni Agici Doni Agici et Cernar Ieka à Bosanskinovi le 24 mai 1992 toutes les expulsions vers Karlovac et tous les transferts forcés vers Travnik à partir de la région autonome de Kraïna et qui sont décrits en détail dans le jugement tout ceci a eu lieu après l'adoption des décisions de la cellule de crise de la région autonome de Kraïna mentionnée précédemment de plus l'adhésion de l'accusé au plan stratégique dont les crimes d'expulsion et de transfert forcé constituent une partie intégrante et dont il a coordonné la mise en œuvre à son poste de président de la cellule de crise de la RAC ont prouvé qu'il avait l'intention d'inciter à la perpétration des crimes d'expulsion et de transfert forcé sur cette base la chambre de première instance a conclu que l'accusé avait incité à commettre ces expulsions et transferts forcés de plus la chambre de première instance est convaincue que l'accusé a aidé et encouragé l'exécution de ces crimes par ses déclarations publiques incendiaires et discriminatoires par les décisions prises au sujet du désarmement et qui ont déjà été mentionnées et enfin par la décision de la cellule de crise de la région autonome de la Kraina du 12 juin 1992 de créer une agence chargée du déplacement et de l'échange des populations à Bagnalouka pour le crime de destruction la chambre de première instance reprend le raisonnement appliqué à l'homicide intentionnel à savoir que les décisions de la cellule de crise de la région autonome de Kraina au sujet du désarmement ont constitué une aide matérielle à destination des forces serbes de Bosnie dans leurs attaques de villes villages et zones non serbes de plus l'accusé savait que des crimes seraient commis et notamment ceux de destruction sans motif d'agglomération de villes et de villages ou de dévastations non justifiées par les exigences militaires la chambre de première instance est donc convaincue que l'accusé a aidé à encourager la destruction sans motif d'agglomération de villes et de villages ou les dévastations non justifiées par les exigences militaires commises par les forces serbes de Bosnie dans des villes villages et zones non serbes à Bozanski-Novi Bozanski-Petrovac Tchelinats Donivakouf Kliuc Kotorvaros Priédor Sonski-Most Sipovo et Teslic après le 9 mai 1992 appliquant le même raisonnement et après un examen attentif des éléments de preuve la chambre de première instance est convaincue que l'accusé a aidé et encouragé la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion et commis par les forces serbes de Bosnie dans le cadre des attaques armées qu'elles ont menées contre des villes villages et zones non serbes à Bozanski-Novi Bozanski-Petrovac Tchelinats Donivakouf Kliuc Kotorvaros Priédor Perniavor Sonski-Most Chipovo et Teslich après le 9 mai 1992 Enfin s'agissant du crime de persécution la chambre de première instance a précédemment établi la responsabilité de l'accusé pour avoir aidé et encouragé certains crimes d'homicide intentionnel de torture de destruction et de dévastation d'agglomération de villes et de villages et d'édifices consacrés à la religion ainsi que d'expulsions et de transferts forcés L'accusé a également été reconnu responsable d'avoir incité à commettre certains actes d'expulsions et de transferts forcés La chambre de première instance est de plus convaincue que l'accusé a aidé et encouragé la perpétration de persécutions sous forme d'actes de violence physique de viol et violence sexuelle d'incessantes humiliations et dégradations ainsi que d'appropriation de biens En outre la chambre de première instance est convaincue que l'accusé a ordonné que soit dénié le droit fondamental à l'emploi des musulmans et des croates de Bosnie dans les municipalités précédemment mentionnées par une décision de la cellule de crise de la région autonome de Kraina du 22 juin 1992 prévoyant le licenciement de pratiquement tous les non-serbes dans la région autonome de Kraina ce qui constitue un acte de persécution de surcroît la chambre de première instance conclut que l'accusé a aidé et encouragé la persécution s'agissant du déni de la liberté de déplacement et du droit à une bonne administration de la justice pour ce qui concerne les communautés ethniques précédemment mentionnées cependant la chambre de première instance a estimé que les preuves qui lui ont été présentées ne lui permettent pas d'établir la responsabilité de l'accusé pour déni du droit à des soins médicaux convenables pour tous ces actes sous-jacents la chambre de première instance est convaincue que non seulement les auteurs directs des crimes mais l'accusé lui-même était animé d'une intention discriminatoire à l'égard des victimes musulmanes et croates de Bosnie la peine la chambre de première instance a évalué les facteurs pertinents pour déterminer la gravité des crimes dont l'accusé a été reconnu coupable en l'espèce vu la gravité des crimes allégués dans l'acte d'accusation vu les circonstances aggravantes qu'elle a évoquées et vu l'absence présumée de toutes circonstances atténuantes majeures l'accusation a soutenu que seule une peine d'emprisonnement à vie pouvait rendre compte de la responsabilité pénale de l'accusé la défense a opposé à titre préliminaire que la procédure ne prévoyant pas la tenue d'une audience distincte ad hoc consacrée à la fixation de la peine suite à une déclaration de culpabilité elle ne pouvait dûment argumenter sur cette question la chambre de première instance ne souscrit pas à cet argument et expose et expose ses motifs dans le jugement la défense a toutefois soulevé plusieurs arguments en vue de la fixation de la peine qui sont examinés en détail dans le jugement et que nous allons maintenant évoquer pour certains d'entre eux la chambre de première instance a jugé que les éléments suivants constituaient des circonstances aggravantes auxquelles elle a attribué le poids qui convenait lorsqu'elle a fixé la peine ainsi que cela est indiqué dans le jugement la position de haut dirigeant de l'accusé le statut et la vulnérabilité des victimes l'effet des crimes sur les victimes la nature volontaire de la participation de l'accusé la durée de la période pendant laquelle il a été adopté le comportement criminel et dans une moindre mesure comme cela est expliqué dans le jugement l'éducation de l'accusé cependant la chambre de première instance a jugé que les éléments suivants constituaient des circonstances atténuantes auxquelles elle a attribué le poids qui convenait au moment de fixer la peine ainsi que cela est indiqué dans le jugement certains de ces éléments se sont vus attribuer une importance une grande importance et d'autres moins et je les cite la participation de l'accusé à la décision de fournir un abri aux musulmans de Bosnie de Tchelinats le fait qu'il a traité tous les citoyens de la même manière l'inquiétude qu'il a exprimée à propos des paramilitaires de certains d'entre eux du moins sa participation à la décision de procéder à l'arrestation de membres du groupe des Michés sa situation familiale son âge les quelques discours qu'il a prononcés condamnant les profiteurs de guerre son attitude respectueuse au cours du procès à l'égard à l'égard des témoins à charge je pense en particulier à un de ces témoins son comportement général pendant toute la procédure tout le procès et enfin les remords qu'il a exprimés dans certaines circonstances enfin en conformité avec le statut et le règlement la chambre de première instance s'est référée à la pratique générale des tribunaux de l'ex-Yougoslavie en manière de fixation de la peine même si elle a reconnu ne pas être liée par elle la chambre a noté que le code pénal de la RSFY en vigueur en 1992 prévoyait les peines suivantes l'infliction d'une amende la confiscation de biens l'emprisonnement et la peine capitale la peine maximale de réclusion criminelle était de 15 ans exception faite de crimes passibles de la peine de mort en cas de circonstances particulièrement aggravantes ou de conséquences particulièrement graves auquel cas la peine maximale d'emprisonnement était de 20 ans la chambre de première instance a décidé en application de l'article 87c du règlement de prononcer en l'espèce une peine unique celle-ci reflète en effet mieux le comportement criminel de l'accusé qui se caractérise par des agissements criminels récurrents commis dans un cadre temporel limité nous en arrivons maintenant au dispositif du jugement Radoslav Berjanin veuillez vous lever par ces motifs la chambre de première instance après avoir examiné tous les éléments à charge et à décharge vous déclare non coupable de chef 1 génocide chef 2 complicité de génocide chef 4 extermination un crime contre l'humanité chef 10 destruction et appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécuter sur une grande échelle de façon illicite arbitraire une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 en vertu de l'article 7 1 du statut la chambre de première instance vous déclare coupable de chef 3 persécution un crime contre l'humanité incorporant le chef 6 torture le chef 8 expulsion et le chef 9 transfert forcé un acte inhumain chef 5 homicide intentionnel une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 chef 7 torture une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 chef 11 destruction sans motif d'agglomération de villes et de villages ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires une violation des lois ou coutumes de la guerre et enfin chef 12 destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion une violation des lois ou coutumes de la guerre la chambre de première instance vous condamne vous condamne à une peine unique de 32 ans d'emprisonnement et dit que vous avez droit à ce que soit décompté de la durée totale de la peine la période de 5 ans un mois et 26 jours que vous avez passé en détention préventive calculée à compter de la date de votre arrestation le 6 juillet 1999 jusqu'à la date du présent jugement ainsi que toute période supplémentaire que vous passerez en détention dans l'attente d'une éventuelle décision en appel finalement en application de l'article 103C du règlement vous resterez sous la garde du tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires à votre transfert vers l'état dans lequel vous purgerez votre peine l'audience est levée all rise pour y'a vous laver d'une éventuelle à la date d'une éventuelle à la date d'une éventuelle à la date d'une éventuelle